Cette opportunité de lire ta parole, d'apprendre de ta parole et nous prions Seigneur que nous nous tenons devant le mur de ta parole que nous nous trouvons tel que tu nous retrouves au nom de Jésus et que nous voyons l'image, que nous voyons les inscriptions de l'esprit, de la parole dans tous les cœurs soumis à toi aujourd'hui au nom de Jésus que toute la grâce de grâce, toutes les œuvres de grâce que tu dois faire dans chaque vie que cela soit fait dans toutes les vies de chacun de nous au nom de Jésus Aide-nous pour ne pas être seulement des étudiants de la parole ou les écouteurs de la parole ou les lecteurs de la parole ou les prédicateurs de la parole seulement mais des faiseurs, des pratiquants de la parole au nom de Jésus Seigneur, nous prions que tu nous prépares pour la venue du Seigneur Au nom de Jésus, nous avons prié Amen Merci beaucoup pour vous asseoir Dans Genèse, vous allez penser à une petite conversation que Satan a eue avec Ève à propos d'un petit fruit Il a conversé avec lui, avec elle j'allais dire d'un petit temps et il a plongé Adam et Ève dans le chaos Et vous avez vu, Satan a pris possession du monde à cause de ce petit truc qui a eu lieu dans ce petit coin de jardin d'Éden Je sais que vous avez appris de Moïse son histoire Un grand homme de Dieu Et il allait de l'Égypte pour la terre de Canaan Et il a vraiment désiré aller là-bas Sa pensée était de se retrouver sur la terre promise Vous rappelez-vous que c'était seulement une petite furie Une petite colère Une petite, j'allais dire Un petit truc qui a fait qu'il n'a pas pu se retrouver sur la terre de Canaan La terre promise Seulement un petit truc Je sais que vous avez appris également des Zahû Et Zahû c'est lui qui avait eu faim Et c'était, il était revenu des champs un après-midi Et il avait voulu manger Et à cause d'un petit repas Il a perdu son droit d'hénès Ce qu'il a vendu Et ainsi, on n'a pas On ne dit même pas le Dieu de Zahû On dit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham Pourquoi ne pouvait-il pas se soumettre pour un petit temps Pour cette fin Cette petite fin qu'il avait amenée Ainsi, à perdre le droit d'hénès Je suis sûr que vous avez aussi appris à parler de ce grand prophète de Dieu Qui est allé à Judas Et lorsqu'il est allé à Judas Il a parlé de Dieu Il a obéi à la parole de Dieu Et un miracle a huile immédiatement Et le roi a dit Ségissez-le Et sa mère est devenue sèche Après cela, il a dit Viens, il a été guéri Il a dit Viens, tu vas manger dans ma maison Tout cela Il a dit Non, je ne pourrais pas le faire Parce que Dieu m'a dit que je ne peux même pas Je ne dois même pas manger ici Bois ici Et l'homme a dit Mais ah, c'est ça Maintenant, le vieux prophète est venu Pour lui dire Moi, je suis aussi un prophète comme toi Un petit mensonge De ce grand prophète De ce prophète ancien Il a dit Un angemè est apparu Il l'a ramené Vous connaissez l'histoire Et un lion l'a tué Avant son temps Nous parlons de ces petits petits trucs Que nous faisons Et que vous faites Qui continuent Vous allez voir ça Du début jusqu'à la fin De la Bible Et le Seigneur a révélé Jean Le bien-aimé Et il est allé Presque à la fin Et un peu De truc De ce passé Jean Avait vu beaucoup de choses Et il avait commencé par Adorer l'ange Et l'ange lui a dit Non, il ne faut pas faire ça Il faut garder Cette adoration Pour le Seigneur Pour le Seigneur Le Dieu lui-même Il ne faut pas le faire Ça c'est une abomination Le fait de se prosterner Petit Petitement De gens Devant l'ange Allait détruire son ministère Mais nous sommes en train de voir Que lorsque nous passons De l'Ancien Au Nouveau Testament Vous allez découvrir Ces petits 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 trucs Qui sont là Pas toujours De négatif Mais des choses positives Mais certaines choses Que les gens démontrent De petits trucs De petits trucs Que vous faites Très très petit Mais qui a de grandes conséquences Regardez le serviteur d'Abraham Il était Le serviteur Il était sur le chemin Et il est Allé Il a dit Seigneur tu m'as envoyé Chercher une femme Qui doit marier Isaac Le fils d'Abraham Et je vais rester ici A la piscine Ou au puits Lorsque les filles vont venir Et qu'elles vont puiser de l'eau Je vais demander un petit Un peu d'eau A boire des filles Et celle qui va me donner l'eau Deviendra la fille Qui va épouser Et hériter La bénédiction de l'éternel Pour Isaac Et d'Abraham Alors ainsi Lorsqu'elle est venue Elle a demandé Il a demandé de l'eau Et Rebecca a donné l'eau Et c'est ainsi Que la porte a été ouverte Pour elle De devenir La belle fille d'Abraham Et à partir de sa famille Nous avons vu que toute la terre Est bénie aujourd'hui Je suis sûr que vous avez aussi appris Parler de David Qui a presque perdu tout Et lorsqu'il disait Mais Seigneur Est-ce que je peux retrouver Tout ce que j'ai perdu Dieu a dit Oui Tu vas tout retrouver Et il était en chemin Pour recouvrir Tout ce qu'il avait perdu Il a vu ce petit étranger Qui était laissé abandonné Partait par le chemin Et il a donné un peu d'eau Un peu de nourriture Son âme s'est ranimée en lui Et cet homme les a conduits Pour aller retrouver Tout ce qu'ils ont perdu Dans les mains des Amalécites Et petit truc seulement Et je dis quelque chose de petit Que les gens ne considèrent Même pas que quelque chose Des choses importantes Ou quelque chose d'essentiel Mais les Seigneurs disent Que ce sont ces petites petites choses Qui vous conduisent en réalité Vers la perte de l'éternité Ou qui vous conduisent Dans une éternité De joie Et de privilèges De jouir de la vie Dans l'éternité Avec le Seigneur Pour l'accomplissement Et de la joie Alors voyez-vous Elie était dans la famille Pour trois ans et demi Et alors le Seigneur L'avait ordonné A une femme A Sarrepta De le conduire Et de le nourrir Alors ainsi Il est allé Il a vu cette petite femme Cette veuve J'allais dire Qui n'avait rien Et Elie lui a dit Donne-moi un peu d'eau Et nous irons mourir Et Elie lui a dit Va le faire Premièrement pour moi Et le reste Tu vas voir pour toi-même Et alors Elle est allée Un peu d'eau Et seulement Un peu de gâteau Qu'elle a donné à Elie Nous avons vu Nous avons vu et nous avons lu Que tous les jours Tous les ans De cette famine Elle a pu survivre Je vous ai dit Que dans la Bible Vous allez trouver Ces petites petites choses Mauvaise chose Petite mauvaise chose Petite chose Mauvaise Bonne chose Nous sommes en train de considérer Ce soir Les petits renards Un petit renard Une petite folie Et un petit feu Nous allons considérer Cantique des cantiques Chapitre 2 Le verset 15 Cantique 2 Le verset 15 Vous allez voir De petites choses Qui ont de grandes conséquences Il dit Prenez-nous les renards Les petits renards Qui ravagent nos vignes Car nos vignes Sont en fleurs Ici vous voyez La prière C'est une prière Que le chrétien Doit prier à Dieu Les petits renards Les petits renards Les petits termites Les petits termites Les petits incertes Les petits animaux Qui viennent détruire La vigne Que vous avez Laborusement Mise en place Pendant des années Vous avez vu Les enfants d'Israël Ils étaient Pour la plupart Des vignerons Ils étaient Des fermiers Ils faisaient Tout ce qu'ils pouvaient faire Ils donnaient tout A ce que les champs Soient mis en forme Tout cela Et lorsque vous mettez Tout en fleur Tout en fleur Que le renard Rentre dedans Tout est parti Alors ils disent Nous avons tout fait Ce que nous pouvons faire Nous avons préparé Ce que nous pouvons préparer Nous avons tout entouré Avec une haie Et la prière que nous faisons C'est quoi ? Toutes les grandes labeurs Toutes les grandes œuvres Et tous les grands ministères Que nous mettons en place Et que nous utilisons Et que l'investissement De toute la vie Que nous faisons Que ne soit pas détruit Par les petits renards Comptez les persécutions Que vous avez traversées Dans votre vie Les sacrifices Que vous avez fait Dans votre vie Combien de fois Vous avez tout donné Au Seigneur Et vous êtes en train De bâtir Une sorte de jardin Dans votre vie spirituelle L'amour de Dieu La force de Dieu La vie de Dieu Vous mettez tous ensemble Et toutes ces années Toutes ces années Que vous allez maintenant Vous assentir Maintenant pour dire Seigneur J'ai fait toutes ces choses C'est grand chose maintenant Et si ils sont là Tout est bon Maintenant Seigneur Prends-nous Les petits termites Qui vont venir Détruire toute la maison Et manger Bouffer Tout le bois Prenez pour nous Enlevez Ramassez Enlevez tout ce qui est Petit renard Qui est en train De détruire nos vignes Parce que nos vignes Sont en fleurs Nous considérons Ecclésiastes Chapitre 10 Le verset 1 Ecclésiastes Chapitre 10 Le verset 1 La Bible dit que Les mouches mortes Infectent Et font fermenter L'huile du parfumeur Un peu De folie Il dit Ici c'est la première partie Maintenant qu'il entend De parler Comme Samy C'est celle Ça dit que Quand nous parlons Du parfumeur Qui veut Donner Quelque chose Comment répétons Pour Donner De Ce qu'il faut Pour pouvoir Permettre La personne De se retrouver Et lorsque Le pharmacien Par exemple Se lève Pour prendre Un petit Un petit médicament Pour guérir Quelqu'un Et que Un microbe Rentre dans le médicament Voir ce que ça peut Détruire Dans la vie Il dit maintenant Un peu de folie La deuxième partie Un peu de folie On l'emporte sur la sagesse Vous avez quelqu'un Qui est en train De mener sa vie Avec la sagesse De Dieu La sagesse De l'écriture Et la sagesse De cet esprit Et Il se relâche un peu Il se relâche un peu Il dit Je pense que Je suis trop ferme Je suis trop sérieux Je suis trop sombre Je suis trop Je suis trop trop sérieux Je vais me relaxer un peu Je vais me relâcher un peu Un peu de frivolité Et de Convertisable Charnelle Un peu de truc Un peu de permission A moi même Pour que je puisse faire ce cela Et cette petite folie Va tout détruire Des années de service Des années de consécration Et des années de dévotion Et des années de dépendance Sur le Seigneur Et cette petite folie Cette petite frivolité Cet acte Charnel Petite Cette liberté Petite liberté Donnez-nous un peu la liberté Laissez-nous un peu Libérez-nous un peu J'ai besoin de liberté Petite liberté Va détruire Toutes les années De fidélité Je viens A présent A chaque Chapitre 3 Jacques Chapitre 3 Nous considérons Le verset 5 Jacques 3 Le verset 5 Il dit De même La langue Est un petit membre Marie Marie Va vous le dire Que la langue La langue n'avait pas Même plus N'avait pas Tout Sur son corps Mais c'est Sa seule Qui avait amené La lèpre Sur le corps De Marie Dans l'ancien testament Vous pouvez poser la question Vous pouvez poser la question à ces gens Dans le nouveau Dans l'ancien testament Et qui ont parlé avec leur bouche Avec leur langue Et ils ont payé chèrement pour ça Dans le jardin Dans le jardin Dans le désert A cause du découragement A cause du manquement Les gens ont parlé seulement Ils ont laissé leur bouche aller Et ils ont eu des serpents Venimés Qui les ont battus Qui les ont mordus Ils ont parlé contre Moïse Ils ont parlé contre Dieu Et des milliers Des milliers sont morts Dans le jardin Dans le jardin Sans se retrouver sur la terre de Canaan Sans se retrouver au ciel Seulement Seulement La petite langue Il dit que La langue Est un petit membre Et elle se vante De grandes choses Voici comment Comme un petit feu Peut embraser Une grande forêt Ce n'est pas Une maison Peut être embrasé Par un feu Un petit feu Un grand projet Peut être embrasé Complètement Consumé par un petit feu Une grande famille Peut être détruit Et déchiré Par un petit Un petit membre Qu'on appelle la langue Toute l'église Peut être consumée Dévastée Brisée Complètement déchirée Et va disparaître A cause de la langue Voilà pourquoi On nous continue Le message aujourd'hui Et ce message Nous devons l'appliquer A notre cœur A notre vie Et que cela nous donne La sagesse Pour que nous puissions Continuer dans la voie De l'éternel Les petites renards La petite folie Et le petit feu Trois parties L'avétissement Contre la permission Des petits renards C'est-à-dire que Lorsque vous laissez Les choses en partie Lorsque vous permettez C'est-à-dire que Vous pouvez bâtir Une haie contre vous-même Une clôture contre vous-même Autour de vous-même Pour vous protéger Et vous permettre De ne pas s'emporter Vous laisser emporter Lorsque vous laissez Le Seigneur nous a donné Quelque chose dans cette église Et la doctrine Que le Seigneur nous a donné Nous a donné dans cette église Et nous voyons Que nous devons continuer Par garder Ce qu'il nous a donné Et dire que Nous ne devons pas Permettre A ces petits renards De venir Et de détruire Le ministère Le ministère Que nous avons eu Ou l'église Que le Seigneur nous a donné Ou la vie chrétienne Ou de détruire La labeur Des milliers d'années Ou des milliers D'ouvriers De pasteurs Et des milliers De pasteurs nationaux Tout ce qu'ils ont fait Vous allez permettre A ces renards De venir détruire Ne permettez pas cela Numéro 1 L'aventissement Contre le fait De laisser Les petits renards Numéro 2 La sagesse Pour prévenir Les petites folies Les petites folies Une petite folie Simplement Vous allez voir Dans toute la Bible De Genèse Jusqu'à l'Apocalypse Les gens Qui se sont laissés A ça Des choses petites Des petites folies C'est ce que vous appelez Petite folie Que la Bible appelle Folie Effectivement Une petite folie Et cela Amen Il dit que ça Ce n'est pas une folie Ce n'est pas insensé Et Samuel a dit à Saül N'est-ce pas folie Ce n'est pas insensé Et vous voyez Les prophètes de Dieu Venir Nathan qui vient Pour dire David N'est-ce pas insensé Ça Et vous voyez Les grands hommes de Dieu Qui viennent à Salomon Et disent N'est-ce pas insensé Oh Et ça a commencé D'une petite manière Et cela commence Par s'étendre Et s'extendre Et c'est ainsi Numéro 3 La veille contre La veille contre La puissance Du petit feu La veille contre La puissance Du petit feu Numéro 1 Le point numéro 1 Nous parlons De l'avertissement Contre La permission Des petits renards C'est-à-dire Lorsque vous permettez A ces petits renards Ce que ça va faire On vous avertit Contre ça Cantique Cantique des Cantiques Je vais lire Pour commencer Le chapitre 1 Cantique des Cantiques Chapitre 1 Cantique des Cantiques Chapitre 1 Le verset 6 Il dit Ne prenez pas Garde à mon teint noir C'est le soleil Qui m'a brûlé Les fils De ma mère Se sont irrités Contre moi Ils m'ont fait Gardien Des vignes Ma vigne A moi Je ne l'ai pas Gardée Ils m'ont fait Vigne Gardienne De la vigne Mais moi Je n'ai pas gardé Ma vigne Le danger Pour certaines personnes D'être Gardien Des autres Le gardien De la vie Des autres Ne considère pas La vie Ne regarde pas La famille Ne regarde pas A leur consécration A leur engagement Ne regarde à rien Qui les concerne Ce qui pouvait les aider A prier correctement A s'assembler Avec le Seigneur Et comprendre Ce qu'ils doivent comprendre Et mettre en sens Ce qu'ils ont passé Pendant plus de ces années Et lorsqu'ils traversent La vie Ils sont en train D'envoyer la pierre A Jean A Jacques A Philemon Ils envoient la parole A aux autres A dire Voilà Si tel était là Pour écouter ceci Oh J'aimerais que tel était là Pour prêter attention A ceci Il doit être les autres Mais ils ne se doivent pas A eux-mêmes Vous gardez la vie Des autres Vous ne gardez pas Dans vos amis Il dit Le Seigneur Ne faites pas cela N'envoyez pas la parole Aux autres Lorsque vous prêchez la parole Envoyez la parole A vous-même d'abord Dans quelle manière Ou de quelle manière Les petits renards Rentrent dans votre vie Dans votre famille Parmi vos enfants Dans votre cercle vicieux Dans votre cercle restreint Parmi vos amis De quelle manière Les petits renards Affectent votre salut Votre sanctification De quelle façon De quelle manière Ces petits renards Affectent votre sérieux Votre engagement Et tout ce que vous avez Ouvrez la bouche Pour dire adieu De ne pas le passer Aujourd'hui maintenant Ces choses sont en train D'être banalisées Parce que ceux qui vont aller au cercle Vous savez quoi C'est des gens Qui ont mis la main A la charrue Et qui ne retournent pas Et qui ne chantent pas Regardez à des gens Ils sont des prédicateurs Ils sont vraiment Sérieux A visiter d'autres églises A aller dans des églises A dire que ces églises Ne font pas bien Ils vont doyter les églises Et dire Mais notre église Ils vont dire l'histoire Ils vont donner des histoires Ok Des témoignages historiques Ils disent Plusieurs années C'est ainsi que nous avons commencé Est-ce que vous continuez Comme ça D'être ainsi Neuf N'allez pas N'allez pas Tonner Ok Cognez à la porte des autres Cognez à votre propre porte Ne vous allez pas Garder la vie des autres Pendant que votre vigne N'est pas gardé Ce n'est pas sage 2 verset 15 2 verset 15 Prenez-nous les renards Prenez-nous les renards Il dit Même avant de prier Même à Dieu Pour dire Seigneur Nous avons besoin de tonner d'ici Nous avons besoin de tonner d'ici Les renards sont très très petits Mais elles sont vraiment vraiment Elles sont vraiment vraiment habiles Et vous les chassez d'ici Ils ne passent pas là-bas Est-ce que vous voyez comment les renards font Effectivement Les renards ne marchent pas Seuls Vous allez voir que 50 renards peuvent Aller ensemble Et vous allez voir Ils vont rentrer dans une Dans une plantation Et détruire les plantes qui sont là Et faire que tout soit déraciné Tout soit terracé Voilà pourquoi je dis que Ce n'est pas seulement Un seul renard Parce qu'il y a un petit renard là-bas Un petit renard là-bas Lorsque vous courez Derrière ce renard L'autre est en train de passer par là-bas L'autre est en train de passer par là-bas Vous voulez attraper celui-ci Et l'autre est en train de sauter De l'autre côté Et ce qu'on peut faire c'est quoi C'est de dire Seigneur S'il te plaît Notre force ne peut pas faire ceci On ne peut pas faire Que tout l'eau Qui est dans l'océan Soit déversée On ne peut pas le faire Avec le petit verre que nous avons On est en train de puiser l'océan On est en train de puiser Avec un petit verre Comment est-ce qu'on peut finir Quand est-ce qu'on peut finir Voilà pourquoi on va prier pour le Seigneur S'il te plaît Révèle-nous ces renards Et aide-nous Parce que vous pouvez avoir Elle dit que Dieu Tu peux envoie la lumière du ciel Et tous les renards seront enlevés Seront emportés Il dit Prenez-nous les renards Les petits renards Qui ravagent les vignes Car nos vignes sont en fleurs Voilà les petites choses Que le Seigneur est en train de nous Avertir contre Et il nous dit Que nous devons prendre soin De ces petites petites choses 1 Corinthiens 5 Regardez cela 1 Corinthiens chapitre 5 Le verset 6 1 Corinthiens chapitre 5 Et le verset 6 C'est bien à tort Que vous vous glorifiez L'apôtre Paul est en train de parler Au croire de Corinth Il dit que Vous vous glorifiez Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Vous êtes trop orgueilleux Vous êtes trop élevé en vous-même Il regarde les bonnes choses Les bonnes choses qui sont là Les dons de l'esprit La puissance De comprendre Les mystères de l'esprit Les mystères De parler en langue D'interpréter les langues Il regarde ces choses Qui sont des choses Bonnes bonnes choses Qu'ils étaient là Il regarde ces choses là Vous regardez à ce bâtiment Il dit que La couleur est bonne Le toit est bon Les fenêtres sont bonnes La porte est bonne Mais la chose qui est là C'est quoi ? Il y a des termites Qui sont en train de détruire le bois Qui est utilisé pour la fondation De cette maison Les termites sont en train de travailler En sourdine Vous ne pourrez pas les voir Vous ne pourrez pas les remarquer Mais ces petits renards Ils sont en train de détruire déjà la fondation De ce bâtiment Mais le bâtiment est encore debout Et la couverture est encore là Tout est bon Tout est joli Et on voit ça à l'extérieur Le toit est là Ça ne coule même pas de haut Tout est bon Mais les termites sont en train de détruire Simplement Et calmement Le truc à la base Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit Les Corinthiens Vous ne pouvez pas vous regarder à vous-même Regardez la fondation Regardez à ce qui se passe autour de vous Les termites sont en train de détruire les choses Qui sont là La fondation de l'église a été brisée Par les termites spirituels Il dit que votre gloire n'a pas raison d'être là C'est bien à tort que vous vous glorifiez Ne savez-vous pas qu'un peu de levain Fait lever toute la pâte Ne comprenez-vous pas Une petite levure Va faire que la pâte toute entière Sera élevée Sera élevée Et cela va devenir trop 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 pampant Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit Qu'il y a une petite chose qui vient en nous Et que le Seigneur dit que ce n'est pas trop beau Ce n'est pas trop mauvais Alors que vous utilisez Ce n'est pas trop mauvais Ça dit que c'est déjà mauvais C'est déjà mauvais Il dit que ce n'est pas parfait Mais ce n'est pas trop mauvais Il dit que ce n'est pas mauvais Ce n'est pas trop mauvais Je n'étais pas aussi frivole auparavant Mais je ne suis pas trop mauvais Ce n'est pas encore trop Ce n'est pas encore pire Je n'étais pas aussi négligent auparavant Mais ce n'est pas encore pire Ce n'est pas encore pire Vous êtes déjà pire Ce n'est pas le standard Ce n'est pas la façon dont il faut vivre En tant que vrai enfant de Dieu Mais ce n'est pas encore trop mauvais Je ne suis pas encore dans l'immoralité Mais il sait que ce n'est pas parfait Mais ce n'est pas encore trop Le Seigneur nous dit Que toutes ces choses que vous dites Ce n'est pas trop bon, ce n'est pas trop mauvais Ce n'est pas pire Débarrassez-vous de ces choses Votre plan n'est pas bon Votre égoïsme n'est pas bon Vous êtes trop confiant en vous-même Vous ne savez pas que le petit levain Va lever toute la pâte Galates chapitre 5 Le verset 7 Galates chapitre 5 Et le verset 7 Il dit Vous courriez bien Qui vous a arrêté Pour vous empêcher d'obéir à la vérité Ici l'apôtre Paul est venu au Galates Et les croyants de Galates Ils leur disent Qu'est-ce que j'entends ? Quelle information est-ce que je suis en train de recevoir ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes la même personne que j'avais enseigné auparavant Je vous connaissais Vous pouvez même arracher vos yeux La preneur de vos yeux et me le donner C'est ce que vous m'aimiez tellement auparavant Vous me donnez vos yeux Vous m'aimiez tellement Que si j'avais besoin d'un rein Vous allez me donner un rein pour la transplantation Je connaissais votre amour Votre amour Votre sérieux Avec la parole de Dieu Et ce que vous poursuivez par avant Je savais cela Je connaissais cela Je connais votre histoire Vous courriez bien Qui est-ce qui vous parle ? Qui est-ce qui est en train de vous De vous ensorceler ? Qui est-ce qui est en train de vous De vous tromper Et de vous conduire dans le malheur ? Il dit Que pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle Ça vient d'une autre source La persuasion qui dit Changez un peu ceci Ajustez un peu ceci Laissez un peu ceci Diminuez un peu ceci Modifiez un peu ceci Mettez un peu d'eau dedans Que votre vin contienne un peu d'eau La persuasion Je vois Je perçois Ce n'était pas ici auparavant Mais le Seigneur dit Voici un nouveau jour C'est un nouveau centenaire Et c'est une nouvelle Une façon de se comporter Une attitude nouvelle Oh je ne t'en fais pas Relace François relace Il ne faut pas être trop pétriqué Dans ta pensée Les choses changent Changes avec le temps Et lorsque vous commencez par Je vois Je vois que vous êtes influencé Je comprends maintenant Que vous avez été influencé Je vois Que vous Auparavant Vous vous sentez Coupable Par rapport A ça Auparavant Mais je crois que maintenant Je peux Je peux jouer avec ça Je peux Traver avec ça Auparavant Vous étiez un peu Même laval Pensez vous dire Que vous allez vous perdre Vous allez vous perdre Vous allez vous perdre Non ce n'est pas grave Je ne peux continuer Par le faire Je sais que je vais Me débarrasser de ça Il dit Cette persuasion Ne fiez pas De celui qui vous a appelé Et le verset Le verset qu'il suit Il dit que Le verset 5 Il a dit Ne savez-vous pas Que le petit levain Peut lever toute la pâte C'est comme ça Que ça commence Une petite folie Une petite élevation Une petite fausseté Un petit mensonge Une petite tromperie Un peu sortie De virer un peu Une petite modification Prêcher Laissez un peu la vérité Mais vous savez Les gouttelettes d'eau Font l'océan Une petite colère Une petite mondanité Ok Une petite mondanité Vous laissez un peu aller Il dit que Cette persuasion Quelqu'un vous persuade maintenant Ce que vous voyez au dehors Ce que vous voyez Les dirigeants sont en train de faire Et vous voulez aussi Les suivre et faire Vous avez des choses En train de changer Votre marche est en train de changer Votre dévotion est en train de changer Votre engagement est en train de changer Et votre sérieux avec le Seigneur Votre engagement à Dieu Est en train de changer Et le fait que vous laissez Toutes choses sur l'hôtel Est en train de changer Vous ne pouvez plus chanter Et dire J'abandonne tout J'abandonne tout Tout ce qui Ça ne sera pas vrai Ça ne sera pas vrai Parce que vous savez Que vous avez déjà Quelque chose Qu'on n'a pas encore abandonné Il dit Seigneur J'abandonne ceci Auparavant 15 ans passés Mais j'ai besoin de ça Pour le moment J'ai laissé ça Plusieurs années passées Mais je veux ça Pour le moment Qu'est-ce que nous allons faire Seigneur J'ai besoin de ça J'ai besoin de ça J'ai tout abandonné Non Nous changeons un peu Cela dit que J'abandonne un peu J'abandonne certains On ne peut pas Tout abandonner encore Maintenant Nous Tirons les choses Avec le Seigneur Il dit Seigneur Nous sommes dans le jeu moderne C'est trop difficile de tout laisser Pour que nous puissions être en accord Avec notre société En accord avec les autres églises En accord avec les autres ministères En accord Pourquoi nous serons seulement Les choses différentes Pourquoi Pourquoi on serait différent Que les autres nous parlent du cœur Ça c'est joli Vie profonde Oh Nous ne savons pas que vous serez aussi beau Ça c'est très merveilleux Vous êtes comme nous Et nous allons dire Non 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 Ça c'est mauvais Ça c'est terrible Voilà pourquoi Les gens de ce monde Qui vont commencer par vous glorifier Vous commencez par vous apprécier Cela veut dire que Vous n'êtes plus Celui que vous étiez Vous ne donnez plus tout Les certes que vous laissez même Vous allez voir un peu de temps Maintenant vous allez tout prendre Et tout serait à vous Ce serait très grave Luc chapitre 6 Je considère Luc chapitre 6 Le verset 26 Les gens de ce monde Lorsqu'ils vont commencer par être à l'aise Lorsqu'ils sont avec vous À votre compagnie Ils sont contents Ils peuvent rire Ils peuvent ne pas se répandir On les garde Sans la transformation On les garde Le salut n'est plus un miracle pour eux Le salut c'est devenu comme Nous nous aimons la façon dont vous êtes Votre église locale C'est très bon Ok Nous voulons vous joindre Nous voulons vous joindre Ils vont se joindre Ils ne sont pas nouvelles créatures Ce n'est pas que vous allez voir Vous voulez avoir une petite cigarette dans votre bouche Et que la fumée ne va pas sortir Vous voulez sortir un peu Pour boire un peu Un peu de vin Pour que Vous prenez un peu de vin Pour que Lorsque vous ne sortez pas Avec les autres Pour les chifler Comme les autres le font Non 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 Maintenant Vous vous habillez Comme les filles du dehors Ok On va dire Vous êtes vraiment contents maintenant Et que vous êtes maintenant Comme nous Nous pouvons nous joindre à vous Pourquoi vous voulez qu'ils se joignent à vous Au lieu de se répandir Pour croire au Seigneur Jésus-Christ Pour devenir des vrais enfants de Dieu Comment est-ce que vous voulez que Les pécheurs viennent se joindre à votre église Les sorciers Les sorciers Viennent se joindre à votre église Sans se convertir Les gens de ce monde Viennent se joindre à votre église Sans se convertir On ne veut pas qu'ils se joignent Nous voulons qu'ils viennent Et qu'ils écoutent la parole de Dieu Et ils s'accroupissent devant le Seigneur Ils se prostènent Ils se genouent Et ils pleurent amèrement Pour leur péché Pour la tristesse Pour leur salut Pour avoir la transformation Dans leur pensée Dans leur force Et dans leur action Et c'est ce qui vous est arrivé Lorsque vous êtes venus dans l'église Ce n'était pas cela Vous étiez convertis On ne vous a pas fait On n'a pas fait que vous nous aimiez Parler pour que vous nous aimiez Non Le monde n'a pas aimé Jésus Il est venu transformer le monde Sauver le monde Tourner le monde Complètement Transformer le monde Voilà pourquoi Dans Luc chapitre 6 Le verset 26 Il est malheur Lorsque tous les hommes Diront du bien De vous Car c'est ainsi Qu'agissait Le Père A l'égard De faux prophètes Lorsque les gens De ce monde Commencent à vous glorifier Commencent à nous élever Nous admirer Ça veut dire Que quelque chose Ne va pas bien Je prie Que tout ce qui n'est pas Bien allé Dans nos églises Dans nos églises De distrait Dans nos églises Locales Les églises régionaux Et partout Le Seigneur va tout corriger Au nom de Jésus Nous devons revenir à la croix Revenir au calvaire Et dire Seigneur j'abandonne tout J'abandonne tout Tout à Jésus J'abandonne tout Tout à toi Le précieux sauveur J'abandonne tout Et c'est à ce point là C'est à ce point là Que le Seigneur peut nous ramener encore Si nous nous divisons Pour la parole de Dieu Pour dire Ceci est majeur Ceci est mineur Ça c'est le haut Ça c'est insignifiant Ça c'est le solide Ça c'est le non solide Lorsque nous ne faisons plus ici Avec la parole de Dieu Et que nous disons que ceci est permissible Ceci n'est pas permissible Ceci peut être fait Ceci ne peut pas être fait Lorsque nous prenons la parole Dans sa totalité Dans sa totalité Regardez votre corps Si vous perdez un seul doigt Vous allez dire que c'est un petit doigt Vous perdez un petit torteil Vous allez dire que c'est un petit torteil Et vous n'allez pas dire que c'est un petit torteil Lorsque vous perdez seulement un rein Un rein Vous avez deux reins Lorsque vous perdez un Vous saurez que le un là est important Votre corps physique Vous ne pouvez pas permettre à ce que cela perde Qu'en est-il du corps de la vérité Du corps de l'église Ce que nous sommes venus connaître dans le Seigneur Ce que nous sommes venus connaître Apprendre dans la Bible Depuis que le Seigneur est en train de nous révéler cette chose Avec la conviction dans la parole du Seigneur dans nos vies Et que nous disons maintenant Je ne veux pas commettre cela Cette conviction Je ne veux pas faire cela Cette conviction ne peut plus aller De cette façon Vous n'allez pas aller au ciel Et le Seigneur va vous dire que ce que cela devient pour aller à l'église Ou bien pour venir à la parole Venir au ciel C'est de continuer dans ma parole Si vous continuez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Je prie que nous sommes vraiment les disciples du Seigneur Au nom de Jésus Nous considérons Éphésiens chapitre 5 Éphésiens chapitre 5 le verset 3 Éphésiens chapitre 5 le verset 3 Dans Éphésiens chapitre 5 le verset 3 Regardez ce qu'il dit Il dit Que l'impuricité Qu'aucune espèce Combien d'espèces Il dit qu'aucune espèce d'impureté Il y a certaines impurités que vous avez dit C'est mineur C'est mineur Ça c'est insignifiant Mais la Bible dit qu'aucune espèce d'impureté Regardez autour de vous Lorsque vous regardez les gens qui influencent le monde C'est vraiment malheureux C'est vraiment malheureux Ceux qui nous influencent maintenant Dans le monde Ceux qui ne sont pas des gens de l'église En réalité l'église Est en train d'avoir des influences du dehors Vous voyez les nouveaux styles d'habillement qui viennent Qui sont ceux qui inventent ces choses là N'est-ce pas des gens dans Hollywood Ceux qui sont dans les films Ceux qui sont dans Ceux qui sont des chrétiens Ils sont en train de créer des choses Ils sont là pour eux-mêmes Ils ne sont pas là pour l'église Vous pensez à ces gens qui font les modes Les défilés de mode Et tout ça là Ils sont des gens de ce glace Ceux qui sont des gens de l'église Non Vous voyez les gens dans les journaux Vous les voyez leurs photos Dans les magazines Vous les voyez partout Dans la ville Vous les voyez Et ils viennent maintenant pousser Christ Et enlever Christ Du centre Du centre de l'église Et l'église L'église Qui est la lumière de l'église Mais les gens de ce monde Ils ne prennent aucun exemple de Jésus Ils ne prennent aucun exemple de l'église Et l'église est maintenant en train d'aller copier le monde Quelle folie Comment est-ce que le monde s'habille ? Comment est-ce que le monde parle ? Comment est-ce que le monde mange ? Comment est-ce que le monde fait ses cérémonies ? Comment est-ce que le monde fait ses exercices ? Comment est-ce que le monde fait tout ce qui doit être fait Dans les exercices de corps Il n'y a plus d'exercices spirituels Spirituels j'allais dire Il n'y a plus de chaînes de prière Pour le Seigneur La Bible dit ne pas aimer le monde Je prie que tout ce que vous avez appris dans le Seigneur Le Seigneur vous aide à garder cela au nom de Jésus Vous allez revenir Et vous allez dire à Dieu Seigneur Rien du monde en moi Rien du monde en moi Et tout ce qui est en moi Sans permettre à ce que mon présent, mon passé et mon futur De soient complètement donnés à Dieu Et soient seulement à Dieu Et à seulement à Dieu Complètement à Dieu Voilà pourquoi il dit Qu'aucune espèce d'impureté Et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous Ainsi qu'il convient à qui ? A qui ? A des saints Qu'on n'entende ni paroles Ni paroles déshonnêtes Pas des paroles déshonnêtes Ni propos insensés Qu'est-ce que je suis maintenant ? Des plaisanteries Des plaisanteries Seulement rire Vous voyez Ceux qui connaissent l'évangile par la grâce de Dieu C'est ce que nous avons appris Que la plaisanterie c'est du monde C'est des pensées Des propos De bêtises Que les gens disent Pour les gens Rire seulement Rire, 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 rire A craquer Même oublier qu'ils sont nés de nouveau Ils peuvent même prendre l'évangile Pour aller se plaisanter avec ça La plaisanterie est partout aujourd'hui dans le monde Il dit les plaisanteries Choses qui sont contraires à la bien-séance Qu'on entend de passage Numéro 5 Verset 5 Il dit Daniel chapitre 7 Je prie que le Seigneur vous accorde la sagesse Si vous avez les oreilles pour entendre Le cœur pour comprendre Et la volonté de décider de suivre le Seigneur Quelle que soit la cause Quel que soit le cas Que cela vous soit donné au nom de Jésus Daniel chapitre 7 Verset 8 Il dit Verset 8 Je considérais Ou bien je considérais Les cornes Et voici Une autre petite corne Sortie du Une petite corne Petite corne Sortie du milieu D'elle Les gens de ce monde Ne vont pas se rappeler Que c'est l'antichrist Là si il va venir Il ne va pas venir Comme une grande corne Avec une grande scène Non Ce serait un petit Une petite corne Permettez-moi d'aller dans Chapitre 8 Verset 9 8 verset 9 Il dit De l'une d'elles sortit Une petite corne Une petite corne C'est comme ça que ça commence Une petite corne C'est comme ça que l'antichrist Va venir Il y aurait trois choses Que vous allez remarquer Trois choses particulières Lorsque l'antichrist Va venir La petite corne Numéro 1 Une petite Une petite fausseté Pas beaucoup Pas beaucoup Petite fausseté Numéro 2 Il y aurait une petite flatterie Une petite flatterie Pas beaucoup Pas beaucoup Une petite flatterie Numéro 3 Vous allez voir Une petite faute Satan va commencer Avec l'antichrist Ainsi Il va venir Avec le petit La petite corne Et il va Ériger Une petite fausseté Regardez le chapitre Chapitre 8 Verset 25 Verset 25 La Bible dit A cause de sa Pospérité Et au succès De ses ruses Il aura De l'arrogance Dans le coeur Il fera Périr Beaucoup D'hommes Qui vivaient Paisiblement Et il s'élèvera Contre le chef Mais il sera Brisé Il dit Il va détruire Il va détruire Il va faire Périr Beaucoup C'est comme ça Que l'antichrist Va venir Lorsque l'antichrist Va venir Dans l'église Il va prendre La perception L'antichrist La prédication Antichrist Les politiques Antichrétiennes Vous voyez Les doctrines Antichrétiennes C'est comme ça Qui va venir Une petite corne Il va venir Il va venir Il faut mettre Un peu ceci Une petite voie Il va prendre Avec une petite fausseté Change un peu cela Il faut mettre Un peu d'eau dedans Modifier un peu cela Change un peu cela C'est cette petite corne Qui va conduire A une autre chose La petite flatterie Certains ne peuvent pas Se tenir Lorsque vous les Vous les glorifiez Vous les flattez Ils s'enorgueillent Ils s'enflient Ils se gonflent Oh tu es beau Tu es gros Ça c'est très joli Ça C'est la personification De la beauté Ça C'est pas que tu étais Aussi merveilleux Oh tu prêches bien Oh tu fais ceci bien Cette petite flatterie Lorsqu'on les voit Ce seulement Et vous voyez Ce qu'ils ont construit Depuis qu'ils sont De nouveau Dès que vous les donnez Un peu de flatterie Tout est parti Regarde comment Est-ce que tu t'as vu Même dans le miroir Waouh Je te dis que ça C'est vraiment sublime Il est parti C'est ce que l'antéchrist Va faire Et lorsque les gens Vont commencer Par venir dans nos églises Et vous allez voir Après que l'église Est terminée Ils vont Ils vont se secouer Mais ah J'ai l'habitude D'entendre l'église De la vue profonde Et je me suis dit Je ne vais jamais aller Dans cette église L'église a de pureté De sainteté Ne fais pas ceci Ne fais pas cela Ne fais pas cela Mais quelqu'un m'a seulement Invité aujourd'hui Pour venir pour dire Je vais te donner Je me suis dit Que je vais venir Pour faire essayer Et tout ce que j'ai entendu Au propos de vous Par avant Que vous étiez sérieux Vous étiez vraiment Dépendant Des militants Des soldats Et que tout était Vraiment des militaires 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 J'ai vu que tout a changé Tout est relax Je me sens à l'aise Parmi vous Si je savais que c'était ainsi Depuis des années passées Je serais venu Beaucoup ne peuvent pas S'attendre à cette flatterie Lorsque ce sera Compris Ou comment ne pas Adorer l'antéchrist Je prie que le Seigneur Nous délivre Pour que vous puissiez Revenir à là Où vous étiez Nous devons revenir À là Où la parole de Dieu Se tient Et nous pourrons dire Que la fausseté La flatterie Et la faute Ne nous verra pas Et ne nous saura pas Au nom de Jésus Daniel chapitre 11 Le verset 21 Daniel 11 Le verset 21 Le verset 21 La Bible déclare Daniel 11 Le verset 21 Il dit Un homme méprisé Prendra sa place Sans être revêtu De la dignité royale Il paraîtra Au milieu De la paix Et s'emparera Du royaume Par l'intrigue Pas comment Par l'intrigue L'intrigue Par la flatterie Par l'intrigue Voyez-vous C'est cela C'est de cette façon Que l'antéchrist va venir La flatterie La fausseté Regardez le verset 32 La dernière partie La première partie Du verset 32 Il dit Il séduira Par des flatteries Il séduira comment ? Par des flatteries Les traîtres Verset 34 Il dit Dans le temps Où ils succomberont Ils seront un peu secourus Et plusieurs se gèneront A eux Par Par quoi ? Par quoi ? Par l'hypocrisie Par l'hypocrisie L'antéchrist va venir Comme une petite corne Il va s'introduire Numéro 1 Par une petite fausseté Une petite flatterie Ou intrigue Il va venir Il va venir également Avec l'hypocrisie Verset 38 À présent Il dit Toutefois Il honorera Le dieu De forturesse Le dieu De forturesse C'est ça La forturesse C'est la fausseté Il va commencer Par se comparer Pour renier Aux sacrifices Renier Au reniement De soi Renier A toutes les choses Pour lesquelles Nous étions Nous tenions auparavant Il va commencer Par mettre la pression Commencer par Faire de plaisanteries C'est ce que ça va venir C'est ce que ça va venir La force d'entrée Il va commencer Par se mettre là Il va le mettre Il va attacher Vos pieds Il va attacher Vos mains Il va vous laisser là Vous se relâchez Il sera un peu ridicule Il va dire que ceux-ci maintenant Va là-bas Va ici Reviens ici Toi Tiens-toi Tu es encore debout Ils vont te regarder Ils vont te dire Regardez-moi ceci Toi Ils vont te ridiculiser Ils vont t'insulter Ils vont t'abuser Ils vont abuser de toi Et ils vont Ça c'est la pression Et cette petite pression Ça va venir Et c'est un petit Petit bien Qui va venir Et lorsque vous permettez A ce que cela soit continué Vous continuez pas Et vous vous moquez De la sainteté Vous ridiculisez La justice Finalement Ce qui va se passer C'est quoi Les gens ne vont pas comprendre Que c'est l'antichrist Qui est en train de faire Cette chose La personnalité est là Lorsqu'ils se laissent Ils vont se rempliser Ils vont se terrasser Mais je prie que le Seigneur Nous en délivre Au nom de Jésus Nous ne tomberons pas Nous continuons pas A tenir ferme Au nom de Jésus Point numéro 2 À présent Point numéro 2 Nous considérons A la sagesse Pour prévenir La sagesse Pour prévenir La petite folie La petite folie Je dois vous lire Beaucoup d'écritures Ici Pour que nous comprenions Ce que la Bible Est en train d'appeler La folie Beaucoup de personnes Ne comprennent pas Lorsque vous parlez Peut-être que vous dites Quelque chose Ceux qui l'ont dit Que l'homme n'est pas fou Pourquoi ne pas prier Pour cet homme Pour qu'il soit sage Il est un peu fou Il est un peu insensé Il est stupide Peut-être que vous avez Découté quelque chose Vous dites que ceci C'est ce que la parole De Dieu a dit Et c'est la direction Qu'il faut suivre Et nous ne devons pas Enlever L'ancienne borne Si vous touchez A la doctrine On va dire Pourquoi ne pas prier Pour votre pasteur Il a besoin Beaucoup de sagesse Que si vous devez Administrer Diriger Une église A cet âge là Vous avez besoin De la sagesse Il a besoin Lui là Il est un peu fou Il est un peu fou quoi Il n'aime pas les gens Il ne suit pas les gens Il ne fait pas ce que Les gens disent Regardons ce que la parole De Dieu dit Ou ce que la parole De Dieu appelle La folie Et s'il dit que Ceci est folie Ceci est folie Ceci est insensé Vous devez être En mesure de les éviter Afin que vous ne vous Mettez pas dans L'histoire de Petite folie Regardez maintenant 1 Samuel chapitre 13 1 Samuel 13 verset 11 1 Samuel chapitre 13 Je veux lire Le verset 11 Dans 1 Samuel 13 11 il dit Samuel dit Qu'as-tu fait ? Samuel répondit Lorsque j'ai vu Que le peuple Se dispersait loin de moi Que tu n'arrivais pas Au terme fixé Et que Les philistins Étaient assemblés À Michmash Je me suis dit Les philistins Vont descendre Contre moi À Kilgal Et je n'ai pas Que le peuple Je voudrais que les gens Se rassemblent encore Je voudrais que l'unification Soit là Que tout le monde Soit ensemble Je voudrais que Nous formions Une forme Une force Méga Une méga force Pour continuer Avec la mort Les gens vont se disperser Et va prier pour la sagesse Pour ne pas permettre À cette impatience Ou que cette venue Pour vous amener À vous forcer À faire quelque chose Qui est contre La parole de Dieu Pour la cause de l'évangile La Bible dit Que c'est l'insensé C'est l'insensé Verset 13 La Bible dit Samuel a dit Oh tu as un insensé Tu n'as pas observé Le commandement Que l'éternel Ton Dieu t'a ordonné L'éternel aurait établi Ou bien affermi Pour toujours Ton règne sur Israël Et maintenant Ton règne ne durera point Regardez cette petite folie Cette petite folie Cette petite folie Ce petit truc A fait qu'il a perdu La royauté ainsi Je considère maintenant Somme 85 Nous considérons la folie Bien sûr Et il dit Que nous ne devons pas Vous mettre dans la folie Dans la folie Somme 85 Le verset 8 Somme 85 Le verset 10 Louis second Il dit Oui Ok verset 9 Il dit J'écouterai ce que dit Ce que dit Dieu L'éternel Car il parle de paix À son peuple Et à ses fidèles Pourvu qu'il Ne retombe pas Dans la folie Lorsque vous regardez Dans votre Vous retournez À votre vomissement Les choses que vous avez Rejeter auparavant C'est ce qu'on appelle La folie Oh Seigneur Je ne serai pas Dans le péché Je serai un saint Un juste Une femme juste Un homme juste Et votre fille A été changée Votre attitude A été changée Tout a été changée Le comportement changée L'attitude changée Et maintenant Vous retournez encore A cette folie Ce que vous avez Vomis auparavant La Bible dit que Ça c'est une petite folie Ne retournez pas A ce que vous aviez Laissé Délaissé de par le passé Proverbe chapitre 5 Proverbe 5 Le verset 20 Au verset 23 Proverbe Proverbe chapitre 5 Le verset 20 Au verset 23 Le Seigneur va vous garder De la folie La folie L'insensé Ok Le fait d'être insensé La stupidité Vous allez être libérés De ça Pour que votre vie Chrétienne ne soit pas Rejetée Mais acceptable Devant le Seigneur Proverbe 5 Verset 20 Il dit Et pourquoi mon fils Serais-tu épris D'une étrangère Et embrasserais-tu Le saint D'une inconnue Oh Quelle perte de temps Il dit Car les voix de l'homme Sont devant les yeux De l'éternel Et qui observe Tous ses sentiers Le méchant est pris Dans ses propres iniquités Et il est saisi Par les liens De son péché Il mourra Faute D'instruction Il chancelera Par l'excès De sa Folie Voyez-vous Dans sa folie Il va partir Vous lisez ce qu'il dit Il entend de parler De la femme étrangère Qui entend de vous influencer Avec les paupières Avec Avec les fards Qu'elle a mis aux yeux Avec le rouge aux lèvres Qu'elle a mis A ses lèvres C'est que vraiment Vraiment C'est très joli Pourquoi on ne permet pas A nos femmes A nos soeurs De s'habiller ici Pour qu'on puisse En voir un tel changement Dans l'église Un tout petit peu Pour que ces gens Ils vont venir Maintenant pour vous détruire Et il n'y a plus Dans votre vie Plus de justice Vous avez embrassé Les seins D'une femme étrangère Quelqu'un qui n'est pas Votre femme Et vous allez commencer Par crier Par pleurer amèrement Verser des lames de crocodile Et vous dire Pourquoi j'ai fait ceci Vous avez apprécié Les gens de ce monde Vous avez apprécié L'habillement de ce monde Ceux qui n'obéent pas Proverbe 26 verset 4 Proverbe 26 Le verset 4 Il dit Ne réponds pas à l'insensé Selon sa folie De peur que tu ne lui ressembles Toi-même Ceux qui disent c'est quoi Il dit La folie Le fou a la folie Dans votre lieu de travail Il peut y avoir des ouvriers Qui sont là Qui se comportent D'une façon Ou d'une autre Envers vous Vous êtes calme Vous endurez cela C'est votre persécution C'est votre épreuve C'est votre croix à porter Et vous portez cela Mais un jour Quelque chose là Commencez pas à vous dire Mon frère Tu continues ici On va déposer Tout Devant toi T'apporter Toutes les mauvaises choses Qui sont là Les souillus Qui sont là Il faut la retourner Retourner la monnaie L'autre pierre de la monnaie Et dire que Si je te gifle Maintenant La vie n'a été pas Dites La vie l'a dit De gifler Quand tu gifles Tout l'autre Et on te gifle Encore sur l'autre jour C'est ce que le monde Appel à folie Oh tu es fou Tu es vraiment insensé Ils vont te dire Que tu es vraiment un nien Mais la Bible dit Que tu vas Tu sais C'est ça que nous appellons La sagesse chez nous Dans la Bible Et on va dire Mais non Je vais lui rendre le cou Il m'insulte Je vais l'insulter Ici il m'abuse Je vais l'abuser aussi Je vais le dire ça aussi Et vous allez retourner encore L'autre fois De la monnaie à la personne Vous marchez dans la même politique La Bible dit que C'est déjà la folie C'est de ça que la Bible parle Ne sois pas Retrouvé dans cette petite folie Une petite tentation De leur donner Ok Comme ils vous ont donné Ne faites pas cela Ne faites pas cela Il dit le verset 11 Comme un chien Qui retourne A ce qu'il a vomi Ainsi Est un insensé Qui revient à sa folie Le chien vomi Et retourne à son vomissement Ce que vous avez confessé auparavant Vous avez rejeté auparavant Vous avez laissé auparavant Vous avez jeté loin De vos auparavant Maintenant Vous retournez encore Prendre ces choses Vous dites Pourquoi j'ai jeté ceci même Pourquoi j'ai fait ceci même Je dois aller trouver de l'argent Pour racheter ce que j'ai J'ai détruit Ce que j'ai brûlé La Bible dit non On ne doit pas permettre A cette folie D'être dans nos vies Et je prie que ceux Ne reviennent pas Ecclesia chapitre 10 Verset 5 et 6 La sagesse pour prévaloir Suis les petites folies Dans votre vie Peut-être que vous avez Une sorte de style de vie Avant de connaître le Seigneur Maintenant le Seigneur Vous avez lavé Vous avez été sanctifié Peut-être que vous êtes un homme Vous avez la tueur de courir Derrière les femmes Vous êtes un coureur de jupons Dans le monde C'était votre problème Maintenant vous êtes sauvé Vous avez été sanctifié Vous êtes complètement Ceux-là Mais c'est comme si vous T'as regardé encore A cette direction Maintenant Les femmes là C'est votre problème Vous regardez encore Les photos anciennes Ok Les anciennes photos Que vous aviez laissées Enfouillées quelque part Vous retournez encore Et vous les retournez encore Même si vous n'avez pris Ces photos Vous envoyez encore C'est dans votre cœur Et vous mijotez sur ça Vous mijorez sur ça Et vous allez Comment est-ce que j'ai fait ceci Je me suis rappelé seulement De la fille Je me suis rappelé Et vous vous rappelez Vous vous rappelez Vous vous rappelez Soudainement vous allez voir Que vous allez voir la fille Et toutes les choses du passé Vont rebondir encore Dans votre pensée Et vous ne serez pas Vous allez encore retourner A votre folie A votre folie A l'adultère A la fornication A l'impureté A l'impuricité Vous êtes une femme Vous êtes née de nouveau Maintenant Vous êtes enfant de Dieu Une fille de Dieu Mais vous savez Vous étiez vraiment insensé De ne pas le passer Et des femmes ont détruit Votre vie Vous avez Vous êtes laissé aux hommes Et vous avez été détruit Complètement Vous êtes maintenant Dieu Vous êtes sauvé L'avé Et vous êtes une nouvelle créature En Dieu En Christ Mais soudainement Peut-être que vous avez eu un rêve Et vous avez vu Ce vieux Ce vieux Cet ancien ami Cet ancien ami Dans le rêve Vous vous réveillez Au lieu de prier De jeter Cette pensée De votre pensée C'est-à-dire que vous allez dire Maintenant vous allez dire Ah Oh les bons vieux temps Les bons vieux temps Mon frère Ma soeur Ça c'est des bons vieux temps Les vieux temps de péché Les vieux temps De d'insensé Mais votre pensée Retourne encore C'est pas à cet homme A ce garçon Alors peut-être que vous êtes Escrits Et vous vous retrouvez encore Ok Avec ce homme Ou bien ce garçon Et bien La folie est encore revenue L'immoralité est retournée Dans sa bergère Oh Voilà pourquoi Le Seigneur De nous dit Qu'on ne doit pas Retourner à notre folie Vous n'y retournerez pas Au nom de Jésus Nous ne sommes pas Quand Jésus va venir On ne sait pas Qu'il va venir Peut-être très bientôt Peut-être le matin Lorsque la trompelle va sonner Et les morts en Christ Se ressusciteront Et ceux d'entre nous Qui seront encore en vie Nous serons changés Et enlevés avec eux Lorsqu'il va venir soudainement En un clin d'œil Je prie qu'en ce moment Tu ne sois pas parti Et retourner à ta folie Au nom de Jésus Voilà pourquoi Le Seigneur nous avertit De ne pas retourner A notre folie Il ne faut jamais Essayer de retourner A cette folie Il nous dit Dans Ecclesiastes chapitre 10 Le verset 5 Et le verset 6 Il dit Et il y a un mal Que j'ai vu sous le soleil Comme une erreur Provenant de celui Qui gouverne La folie Occupe des postes Très élevés Voyez-vous cela La folie Occupe des postes Très élevés Regardez-moi Regardez-moi Qu'est-ce que les médias Le média fait aujourd'hui Le média Le média élève la folie Le média élève La suive Le média élève En dignité De façon très grandement élevée La folie On le présente La folie Comme chose bonne On montre ses habits À peine habillés Ok On amène ces choses À la télé On amène ces choses Sur les écrans Ou même dans la ville Et on dit Que ça va aller Voilà Ce qu'il faut faire Ok C'est ça qui est la mode On n'amène pas Les gens à s'habiller Mais on montre L'anatomie de la personne Vous voyez Immédiatement Leur nudité Il ne peut pas S'accroupir Pour prendre quelque chose Vous voyez le derrière complètement Ou bien Il veut s'accroupir Vous voyez le devant complètement Les gens de ce monde Tout est glamour On fait que ça On dit que ça C'est vraiment glamour Ça c'est très beau Très joli Très beau Mais lorsque vous étiez Dans ce passé Vous étiez dans ces choses Et si dans le passé Dans l'Ancien Testament Les enfants vont jeter Des pieds à vous Si vous vous aviez comme ça Mais aujourd'hui C'est ce qui est accepté Ça c'est la folie Qui est élevée À une grande Qui est élevée à grande Et des richesses Sont assis dans l'abaissement Je prie que le Seigneur nous accorde La grâce La sagesse Pour que nous puissions mener La vie que nous devons mener Au nom de Jésus Afin que la folie de ce monde Ne nous attrape pas Au nom de Jésus Nous revenons maintenant Dans Galate chapitre 3 Galate chapitre 3 Le verset 1 Galate chapitre 3 Le verset 1 Il dit Oh Galate Dépourvu de sens Ils sont retournés à leur folie Dépourvu de sens Vous étiez de nouveau Et l'apôtre Paul a dit Est-ce que vous êtes Les mêmes personnes Que je connaissais auparavant Mais tout est différent maintenant C'est toi le frère là C'est toi la seule là Vous avez des mauvais amis Mais non Oh Galate Dépourvu de sens Qui vous a fascinés Qui vous a fascinés C'est-à-dire que c'est Quand on vous a ensorcelés La mondanité C'est comme L'ensorcellement Les abîmements mondains C'est que vous êtes ensorcelés C'est un esprit Qui est derrière ça Vous voyez Vous devez mettre Des choses à votre tête Vous oubliez les écritures Vous oubliez tout ce que vous avez appris De par le passé Parce que vous avez vu Quelqu'un porter cela Et vous êtes emportés C'est un esprit Une sorcellerie Il dit Qui vous a fascinés Vous Aux cieux de qui Jésus Le Christ a été Paint Comme crucifié Il dit Continue disant Verset 3 Êtes-vous tellement Débrouvé de sens Êtes-vous tellement Insensé Êtes-vous tellement fou Que maintenant Un petit bébé en Christ On peut même voir Que ceci n'est pas bon Mais comment est-ce que Vous êtes passé Vous êtes allé à ces choses encore Il dit Êtes-vous une semaine Après avoir commencé Par l'esprit Voulez-vous maintenant Finir par la chair Le Seigneur pour la question Toutes les folies du passé Rejetez ces choses Jetez-les loin de vous Et ce sera ainsi Au nom de Jésus Je pensais que vous allez dire Amen Point numéro 3 Maintenant Veillez contre le pouvoir Du petit feu La veille Ou la vigilance Contre le pouvoir Du petit feu Jacques chapitre 3 Jacques Chapitre 3 Le verset 3 Jacques 3 verset 3 La Bible dit Jacques 3 verset 3 Il dit Si nous mettons le mort Dans la bouche des chevaux Pour qu'il nous obéisse Nous dirigeons aussi Le corps tout entier Voici même Le verset 4 Les navires Qui sont si grands Et que poussent Des vents impétueux Mais Ils sont dirigés Par un très petit gouvernail Au gré du pilote De même La langue Est un petit membre Et elle se vante De grandes choses Voici Comme un petit feu Peut embraser Une grande forêt Regardez le verset 6 La langue Aussi est un feu C'est le monde C'est le monde de l'iniquité Dans le somme 57 Pour voir dans la sainte Somme 57 Le verset 4 Vous allez voir Que la langue a été Toujours considérée Comme un feu Déconsumant Tout Sur son passage Somme 57 Verset 4 Verset 5 Verset 5 Verset 27 Le monde de l'iniquité Le monde de l'iniquité C'est ça qu'on appelle La langue Il dit C'est un petit feu Qui peut détruire Les églises Consumer les ministères Consumer les femmes Consumer les hommes Consumer la conviction La langue Vraiment terrible Proverbe chapitre 16 Le verset 27 Il dit L'homme pervers Prépare le malheur Et il y a Sur ses lèvres Comme un feu Ardent Comme un feu Ardent Sur ses lèvres C'est ce que la Bible C'est ce que la langue De l'homme Est Et vous devez garder Cette langue là Dans la prison Et la préserver Proverbe chapitre 26 À présent Il y a des gens Qui s'amusent tellement Avec ce feu là Qui se détruisent Détruisent des familles Détruisent des églises Détruisent des ministères Il dit Oh c'est seulement La présenterie On se présente seulement On ne plaisante pas Avec la langue Comment est-ce que Vous prenez Toutes choses en sérieux Oh Pourquoi pas Tout le monde Est en train D'avoir le visage Il va dire quelque chose Tout le monde va rire Il va dire Je vais détendre la situation Je vais détendre Pour lui C'est la présenterie Mais il est en train De brûler Il est en train De brûler notre conviction Il est en train De détruire notre église Et il va dire Que c'est une présenterie Chapitre 26 De Proverbe Le verset 18 Il est comme un furieux Qui lance des flammes Défléchirait la mort Ainsi Il est un homme Qui trompe son prochain Et qui dit N'était-ce pas Pour plaisanter Je peux plaisanter Moi je plaisantais seulement Et ils sont en train Et ils sont en train De jeter des flammes De feu De détruire des choses D'envoyer des choses Détruitives Cela nous dit alors Que nous devons faire Très attention Verset 20 Regardez cela maintenant Faute de bois Le feu s'éteint Et quand Il n'y a point De rapporteur La querelle s'apaise Le charbon produit Un brasier Et le bois Du feu Ainsi Un homme Coruleur Échauffe Une dispute Un homme Coruleur C'est des gens Qui argumentent Ils écoutent La parole de Dieu On lit tout De Genèse Apocalypse Ils vont commencer Par disputer Disputer Les petits Chers Les petits Chers Après ça Ils vont même Venir à confondre Les autres Et ils vont dire Tout ce que tu as entendu Là Toi tu as écouté ça Est-ce que tu as cru à ça Ils vont commencer Par argumenter Avec la parole de Dieu Ils ne vont pas vous permettre De parler De réfléchir sur la parole Et je vais tout déposer Sur l'autel Ne permettez pas De telle personne De venir détruire votre vie Que le Seigneur vous aide Au nom de Jésus Revenons maintenant Dans Jacques Jacques chapitre 3 Nous allons voir Les conséquences De ce petit feu De cette petite langue Et de ce petit membre De votre corps De vos membres Qui peut détruire Des familles Des vies Cela détruire Des mariages Cela détruire Des églises Des ministères Des bonnes choses Qui devaient être faites Même des nations Ont été détruites Par ce petit feu Qui détruit les bonnes choses Un petit membre Un petit feu Qui consomme Des grandes forêts Verset 5 De même La langue Est un petit membre Et elle se vante De grandes choses Voici Comme un petit feu Peut embrasser Une grande forêt Il dit que La langue Est un feu Est un feu Et c'est le monde De l'iniquité Et la langue Est placée parmi nos membres Souillant tout le corps Et enflammant Le cou De la vie Etant Telle même Lisez-moi ce qui suit Dites-le à haute voix Etant elle même Enflammé par la gêne C'est ça La conséquence Que vous écoutez La parole Vous dites Que vous allez Continuer avec Votre petit Les petits renards Les petites folies Et le petit feu La fin c'est la gêne La fin c'est la gêne Regardez Matthieu chapitre 5 Ce que Jésus a dit Dans Matthieu chapitre 5 Le verset 21 Et le verset 20 Le verset 21 Il dit Il dit Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 5 Le verset 21 Vous avez entendu Qu'il a été dit aux anciens Tu ne tueras point Celui qui tuera Mérite d'être puni Par les juges Verset 22 Mais moi Je vous dis Que quiconque se met en colère Contre son frère Mérite d'être puni Par les juges Que celui qui dira A son frère Voilà maintenant C'est la langue Qui veut mettre Qui veut mettre en action Maintenant la langue Le petit membre Le petit feu Il va dire à son frère Raka Mérite d'être puni Par le sang des drains Et que celui qui lui dira Dites moi ce qui suis Insensé Il mérite quoi Il mérite quoi D'être puni Par le feu de la gêne Ça veut dire Le feu L'enfer Ça veut dire Que ceux qui utilisent Des langages insultants Des langages injurieux L'usage de la langue A dit que si je continue D'accepter ceci Je ne suis pas un tas d'ordus Pour que les gens Viennent déposer des choses Sur moi Je vais leur retourner cela Je vais leur cogner en retour Je vais leur pousser en retour Je dois envoyer des paroles Qui vont dire Je ne vais plus jamais Venir vers ce frère Je ne vais plus jamais Venir vers cette soeur Je ne vais pas leur permettre De faire cela Ils vont continuer De faire ce qu'ils font Ils pensent qu'ils peuvent Venir vers moi seulement Et il nous a dit La façon de leur parler Je vais leur parler Sérieusement Pour qu'ils ne disent plus Jamais cela Et la Bible dit Que tu es un fou La Bible dit Que si tu fais cela Tu seras en danger Le danger de la gêne Regardez Amos 5,6 Amos Chapitre 5 Verset 6 Amos 5,6 La Bible du verset 6 Cherchez l'éternel Et vous vivrez Craignez Qu'il ne saisisse Comme un feu La maison de Joseph Et que le feu Ne la dévore Sans personne A Béthel Pour l'éteindre Il dit Maintenant vous êtes là Vous écoutez Répandez-vous Retournez l'éternel Cherchez l'éternel Vous savez que le feu est là Dans votre membre Et que vous êtes détruit Les âmes dans l'église Et ce petit membre A détruit les coins Les recoins Les pieds angulaires De votre vie Ont été enlevés Embrassés Par ce petit membre Les termites Ils sont en train de détruire Tout à l'intérieur de vous Sous vous A votre base Vous allez prier Dis à Dieu Seigneur S'il te plaît Retourne avec moi Et dis Seigneur Me voici Ça ne doit plus se passer Que le Seigneur vous sauve Et que les termites Ne vous détruisent pas Si vous ne le faites pas Il dit que le Seigneur Viendra à vous Et vous ne pourrez plus Vous retenir Et il va vous détruire Complètement Job Jude J'allais dire Jude 8 7 et 8 Jude 7 Jude 7 Et 8 Jude 7 Et 8 La Bible dit Dans le verset 7 Il dit que Sodom et Gomorre Et les villes voisines Qui se livraient comme eux A l'impunicité Et à des vices Contre nature Sont donnés En exemple Subisitant la peine D'un feu éternel Voyez voir On peut faire cela Ça c'est un petit truc C'est un petit truc Un petit Un petit Un petit truc À tout moment Ils ont commencé Par faire des choses Compulsives Des adultères Des fornicateurs Obligés Ne pourront plus Ne pourront plus résister Ils se sont laissés À tout cela Et Ils sont partis Ils sont donnés En exemple En subissant Ou bien subissant La peine D'un feu éternel La peine D'un feu éternel La punition La punition d'un feu éternel Il dit Malgré cela Ces hommes Ces hommes aussi Entraînés par leur rêverie Souillent par leur chair Méprisent l'autorité Et injurient Injurient Ça c'est l'usage de la langue Injurient les gloires Injurient les gloires La langue Ils utilisent la langue Ils injurient les autres Et ils sont dans le danger De le feu éternel Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ce qu'il faut faire C'est d'équilibrer tout Ça veut dire quoi? Le saint est en train de dire Que quand vous voyez Que vous êtes dans la folie La petite folie Au lieu de permettre Que cette petite folie Soit dans votre rêve Vous devez faire quelque chose Bâtir Une forteresse Une forteresse Pour fortifier Ce qui doit être fortifié Pour que les renards Qui veulent rentrer Vous allez dire Je sais pourquoi S'il n'y a pas de fissure Dans ma consécration Une petite fissure Dans mon engagement Une petite fissure Dans ma fermeté Je vais maintenant Je vais maintenant Bâtir une forteresse Pour fortifier La haie Pour que les renards Ne puissent pas rentrer encore Avec que les petites folies Ne viennent pas encore Qu'est-ce que vous allez faire? Alors vous devez bâtir Cela avec la fidélité Vous devez aller contre Les petites folies Avec la fidélité Et vous allez maintenant Consacrer ma bouche Consacrer mon cœur Ma vie Tout ce qui est à moi Je vais tout consacrer au Seigneur Et je serai fidèle à Dieu Dans les petites petites choses Et c'est ici que vous allez pouvoir réussir Luc 16 Luc chapitre 16 Le verset 10 Luc 16 verset 10 Luc 16 verset 10 La vie dit que Celui qui est fidèle Dans les moindres choses L'est aussi dans les grandes Et celui qui est injuste Dans les moindres L'est aussi Dans les moindres choses L'est aussi dans les grandes Il dit que Les petits renards Vous devez faire La fortification de votre règne Pour que les petits renards Ne rentrent pas Ils ne rentrent pas En nom de Jésus La petite folie La petite folie Entourez-vous de la fidélité Fidélité à Dieu Fidélité à votre mari Fidélité à votre femme Fidélité à vos enfants Fidélité à l'église Fidélité à tout Et partout Fidélité à vos dirigeants Fidélité à votre pasteur Fidélité à celui que le Seigneur a mené Pour vous battre dans l'église Pour vous battre Ok Dans votre petit groupe Dans votre petite communauté Dans votre petite maison Et lorsque le GSC Si le VSC était là Est-ce qu'il serait d'accord Avec toutes ces choses Voilà Lorsque votre fidélité va venir Même si le SG n'est pas là Même si le SG n'est pas là Même si le PASO n'est pas là Vous allez vous comporter Comme s'il était là devant vous Ça c'est la fidélité ça Et comment est-ce que vous allez Surmonter maintenant le petit feu Comment vous allez pouvoir surmonter Vous allez avoir une petite endurance Petite endurance Lorsque la pensée dit Il faut parler Il faut rendre le coup Il faut dire Non 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 Tu vas dire non je me maîtrise Ça c'est la patience Ça c'est se retenir Ça dit se retenir C'est ça C'est ça qu'il faut avoir Il nous dit dans Somme 39 Somme 39 verset 1 Somme 39 Le verset 1 Somme 39 Le verset 1 Une petite endurance Un petit retard Je ne vais pas parler maintenant Je ne vais pas parler maintenant Je me sens trop 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 alourdi Je me sens trop trop déçu Je me sens trop trop en colère Je me sens trop trop chaud maintenant Retardez Retardez ce que vous voulez dire Retardez ce que vous voulez dire Il ne faut pas parler en somme assez Cette endurance Cette discipline Et cette maîtrise de soi La petite maîtrise de soi Qui va faire que tout sera calmé Et ne vous laissez pas Cette attitude démoniaque Satanique Qui va se lever Comme cette petite corne Qui va lever Avec une petite fausseté Une petite plaisanterie Une petite furie Une petite colère Non 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 Ne vous laissez pas C'est le verset 1 Qui dit Le verset 2 Le verset 2 Je disais Je fais rire sur mes voix De peur De péché par ma langue Je mettrai un frein A ma bouche Tant que le méchant Sera devant moi Gardez Gardez votre langue Gardez cela Gardez cela Gardez à l'intérieur De vos lèvres De votre bouche Ne dites pas Ce qui va se représenter Comme un feu Après Somme 34 Verset 12 Somme 34 Verset 12 Verset 13 Lui second Quel est l'homme Qui aime la vie Qui désire Pour la prolonger Pour jouir du bonheur Préserve ta langue Le cœur du malheur Et tes lèvres Des paroles trompeuses La tromperie La ruse La fausseté Les mensonges Les mensonges blancs Tous mensonges Le verset qui suit dit Éloigne-toi du mal Et fais le bien Recherche C'est dit que Garde mon Seigneur Garde la porte De ma bouche C'est comme ça Que vous allez pouvoir Surmonter Ce petit feu Qui va vouloir sortir Et qui va détruire Votre engagement Votre justice Votre sainteté Détruire votre mariage Détruire l'église même Détruire votre destinée Vous devez vous lever Contre ça Et dit N'incline pas Mon cœur A aucune chose D'iniquité Et ne me laisse pas A tout ce qui est Dans leur déité Que le juste homme Me frappe Ce sera Comme Une onction Pour moi Et qu'il me reprend Ce serait Comme de l'huile Excellent Qui ne va pas briser Ma tête Et ma prière Sera Dans leur calamité Regardons maintenant Proverbe chapitre 13 3 Proverbe 13 Verset 3 Il doit avoir La patience Le retard La discipline La maîtrise de soi Ne laisse pas votre bouche Vous emporter Ne laisse pas votre bouche Vous détruit Dans ceux Dans la géhenne Proverbe 13 Verset 3 Celui qui veille Sur sa bouche Garde son âme Celui qui veille Sur sa bouche Garde son âme Celui qui ouvre De grandes lèvres Cours A sa perte Proverbe chapitre 17 Verset 27 Proverbe chapitre 17 Le verset 27 Celui qui retient Ses paroles Qu'on est la science Celui qui retient Ses paroles Qu'on est la science Ceux qui n'ont pas La connaissance du ciel La connaissance du futur La connaissance du l'enfer La connaissance du futur La punition Futur De pécheur Il parle 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 Sans contrôle Sans contrôle Il parle seulement Mais que celui qui a la sagesse Retient La science Et celui qui a l'esprit calme Un homme intelligent 21 verset 23 Proverbe 21 verset 23 Il dit Celui qui veille sur sa bouche Et sur sa langue Préserve son âme Des angoisses Des troubles Voilà comment vous allez pouvoir Vous garder des troubles Méditez sur la parole de Dieu Que vous avez entendue Ne vous laissez pas A des paroles Paroles Parlez 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 Ne sois pas un bavadeur Méditez sur la parole Mbibez-vous dans la parole Priez la parole Et déposez tout Sur l'autel Encore Et que le feu De l'esprit de Dieu Continue Commence pas à brûler encore Et à brûler tout Ce qui est Paille De votre vie Et vous savez Je vais tout amener encore A l'autel Et je ne vais pas retourner A ces choses Et que le Seigneur Vous aide au nom de Jésus Levons-nous maintenant Et parlons-nous dans la prière Pour tout ce que le Seigneur Vous a enseigné aujourd'hui Enlevez toutes les petites folies Et les petits renards Et le petit feu Qui est là Que le Seigneur lui-même Vienne à nous donner la sagesse Qui nous aide Et qui nous aide A devenir Et à être les gens Que nous devons être Il faut dire Seigneur me voici Seigneur Oh me voici Oh Seigneur me voici Viens mon aide Viens mon secours Si j'ai péché Seigneur Donne-moi la sagesse De me retourner Ce que je ne connais pas Montre-moi ça Si j'ai péché Je ne ferai plus Oh Seigneur Je me suis perdu Je suis allé très loin Je ne ferai plus ça Rappelez-vous Comment vous avez commencé Votre vie chrétienne Depuis des années Rappelez-vous Que vous êtes repentis Avec les larmes Aux yeux Maintenant Vous devez tout déposer Sur l'autel Et vous n'allez pas Vous n'avez pas Vous n'avez pas rappelé Comment Dieu a été bon Envers vous Depuis ce temps Rappelez-vous Votre salut Rappelez-vous La vie éternelle Rappelez-vous Les larmes de Jésus Rappelez-vous L'agonie de Jésus Rappelez-vous Le sacrifice Du Seigneur Jésus-Christ Rappelez-vous Le calvaire Rappelez-vous Le sang qu'il a versé Et à celui Qui a Ce qui nous a aimé Il dit Qu'à celui qui Vient Celui qui m'accepte Je vais toujours L'adorer Est-ce que vous aviez Dites de ne pas le passer J'abandonne tout J'abandonne tout Tout à toi Tout à lui Mon sauveur béni J'abandonne tout J'abandonne tout Sous-titrage ST' 501